Cité dans des affaires de corruption en Algérie, Hoult Kadour fait fortune en France. Belle joue doux clèves pour un futur gouvernement provisoire. La Commission européenne s'exprime sur les droits de l'homme en Algérie. Cité dans des affaires de corruption en Algérie, Hoult Kadour fait fortune en France. L'ancien PDG de la Sonatrak Abdelmoumen Hoult Kadour cité dans plusieurs affaires de corruption en Algérie, continue de vaquer à ses affaires en France. En effet, le quotidien El Ouatan a révélé ce jeudi 4 février que l'ex-patron de Sonatrak a investi dans l'immobilier en France. Hoult Kadour et sa famille multiplient les transactions immobilières dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale française. En quelques années, leurs biens dans ce pays ont atteint la valeur de 4 millions d'euros, selon la même source. Ainsi, Hoult Kadour et sa famille ont procédé à de troublantes transactions immobilières à Neilly-sur-Seine, un des quartiers les plus huppés de France, au début de la révolte populaire en Algérie. Le quotidien rapporte qu'au mois de mai 2009, la société civile immobilière, SCI, le MA, au capital social de 1000 euros, est créée par les deux frères d'Hoult Kadour. Il s'agit de Mohamed Reda, gérant, et Nassimoult Kadour. L'épouse de ce dernier, Amel Yala, ainsi que leur mère, Mada Moult Kadour, née à Nissaouab de Slam, ont utilisé cette société pour l'acquisition et la gestion de deux appartements situés à Neilly-sur-Seine, d'une valeur de 3 380 000 euros. Deux mois plus tard, Nassimoult Kadour cède 150 de ses parts à sa mère, Anissaouab de Slam. Durant cette période, Abdelmoumen vit entre Paris et les Émirats, où il travaille comme consultant international. Pour deux magnifiques demeures de sept et trois pièces, les Hoult Kadour vont passer par un montage financier international. Il décroche un prêt de 3,2 millions d'euros auprès d'une banque libanaise, la First National Bank Sal, domiciliée à Beyrouth, avec un taux d'intérêt de 3,75% remboursable sur une période de 12 ans, avant qu'Amel Yala ne dépense 410 000 euros pour une rénovation totale des deux biens. De transaction en transaction, et de cession en cession, la famille Houl de Kadour a amassé une fortune sans payer un rond au fisc français. Cette famille continue son business sans être inquiétée ni par les autorités françaises ni par celles algériennes. Hoult Kadour mis en cause dans deux gros dossiers en Algérie Il faut rappeler que Abdelmoumen Hoult Kadour est cité dans plusieurs affaires de corruption en Algérie. Après leur ouverture à la Cour suprême, deux affaires impliquant l'ex-PDG de Sonatrak ont été transférées au magistrat de la première chambre du pôle pénal financier de Sidi Mahmoud, près la Cour d'Alger. Le premier dossier concerne les circonstances dans lesquelles Sonatrak a racheté, en 2018, la raffinerie d'Augusta en Sicile, Italie, auprès du groupe ExxonMobil, pour un montant de plus de 720 millions de dollars. Le deuxième est lié au marché de gré à gré, octroyé dans des conditions suspicieuses à BRC, Brownland de route Condor, une joint-venture entre Sonatrak et une des filiales de Halliburton, de droit algérien, dirigée par Hoult Kadour. Beljoudou Cleve pour un futur gouvernement superficiel et provisoire. Les dernières tentatives de Tebboune face à la crise. Le remaniement gouvernemental vire au casse-tête pour Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien peine à trouver un bon premier ministre, et de bons ministres, afin de composer un nouveau gouvernement nettement plus efficace, et plus compétent que celui qui est dirigé par Abdelaziz Djerad, dont les jours sont comptés, certifie à Algérie par plusieurs sources proches de l'entourage du chef de l'État encore absent de son poste et hospitalisé en Allemagne. Tebboune veut le changement, mais manque cruellement de profils séduisants et intéressants pour réaliser ce changement, dont l'Algérie a cruellement besoin pour affronter la pire crise sanitaire de ces cent dernières années et la pire crise financière de ce dernier siècle, assure certaines sources qui veulent témoigner de la bonne volonté du président Tebboune. Or, la bonne volonté ne suffit pas, puisque l'actuel président algérien peine à convaincre des technocrates aux compétences avérées, ainsi que des personnalités nationales jouissant d'un capital sympathie auprès de l'opinion publique nationale de se joindre à son cercle de décideurs, afin de mettre en place une nouvelle équipe dirigeante. À son premier retour à Alger, le 29 décembre 2020, Abdelmadjid Tebboune a constaté l'échec des négociations, lancées par ses émissaires notamment son conseiller et fidèle ami Abdelafid Alahoum, qui a été missionné pour entamer des pourparlers, avec plusieurs anciens dirigeants comme Ahmed Benbitour, Mouloud Amrouch, Abdelaziz Rahabi et d'autres personnalités encore actives sur le plan politique en Algérie. Ces pourparlers n'ont mené à aucun accord jugé satisfaisant pour Abdelmadjid Tebboune, car toutes les personnalités de premier rang, approchées par son conseiller Abdelafid Alahoum, ont décliné avec courtoisie l'invitation du pouvoir ou son offre de prendre le service. Abdelmadjid Tebboune voulait se racheter auprès des Algériennes et Algériens en espérant dénicher un bon premier ministre, qui peut le soulager dans sa délicate mission, consistant à redresser le pays face aux chocs socio-économiques produits par la pandémie de la Covid-19. Le gouvernement actuel dirigé par Djurad a échoué totalement à diminuer l'impact des conséquences financières de l'épidémie sur la population algérienne. Le récent échec retentissant observé dans le dossier de l'acquisition des doses du vaccin anti-Covid a encore persuadé Tebboune que son actuel premier ministre, Abdelaziz Djurad et ses ministres, lui portent un énorme préjudice. Mais comment changer de gouvernement, si nous n'avons pas de sérieux et bons remplaçants ? Face à cette impasse, Abdelmadjid Tebboune se dirige vers la nomination d'un nouveau gouvernement légèrement remanié et superficiellement changé, afin de diriger le pays pendant une courte durée en attendant l'organisation des élections législatives anticipées que Tebboune veut lancer d'ici le mois de mai 2021 ou juin 2021, dans l'optique de se doter d'un nouveau Parlement débarrassé des résidus de l'ère Bouteflika. Pour diriger ce nouveau gouvernement provisoire, dont la mission est de garantir la stabilité du pays, jusqu'à la tenue des futures élections législatives au bout desquelles Tebboune espère modifier le paysage politique algérien en dégageant une nouvelle alliance de partis politiques qui lui voueront allégeance et lui fourniront un contingent de nouveaux ministres pour un futur gouvernement beaucoup plus légitime et représentatif. Or, le gouvernement provisoire qui devra voir le jour prochainement sera confronté à la colère sociale et les frustrations populaires des Algériens marquées par la chute du pouvoir d'achat et la paupérisation avancée du pays en raison de la dégradation de tous les indicateurs financiers et économiques. En plus, ce gouvernement devra relever le défi de garantir un ramadan digne aux millions d'Algériens menacés par le chômage, la malvie, durement frappés par la chute de la valeur du dinar et les retards de paiement de leur salaire à cause de la situation de préfaillite de plusieurs entreprises privées et nationales ébranlées par la crise financière. Le prochain ramadan devra commencer le 12 avril 2021 et d'ici là, des risques élevés d'une explosion sociale sans précédent peuvent bousculer définitivement le futur gouvernement voulu par Tebboune. Ensuite, qui pourra diriger ce gouvernement provisoire ? Tebboune dispose seulement de deux profils disponibles dans l'immédiat, son ministre de l'Intérieur et ancien compagnon pendant les années où il dirigeait le ministère de l'Habitat, Kamel Beljoud, ou son conseiller aux affaires économiques et questions financières, Abdelaziz Gueloeuf qui fut par le passé ministre du commerce de 1980 à 1986 et des finances de 1986 à 1988. Selon Algérie-Part, Tebboune devra choisir l'un de ces deux hommes pour remplacer l'impopulaire Djerad dans les prochaines semaines. Mais ce n'est pas un pari forcément gagnant pour un président encore malade, affaibli et surtout, dépassé par la tournure alarmante des événements actuels en Algérie. La Commission européenne s'exprime sur les droits de l'homme en Algérie La situation en Algérie est de nouveau évoquée au niveau de l'Union européenne. Après la résolution votée en novembre dernier par le Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie, la Commission européenne s'exprime sur la question par le biais de son vice-président et au représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, José Borrell, qui répond à une question du Parlement européen. Le texte, mis en ligne sur le site de l'institution de Strasbourg, ce jeudi 4 février, est emprunt de prudence et le ton utilisé est, sans surprise, moins critique vis-à-vis des autorités algériennes que la résolution de novembre dernier. Algérie-Union européenne, un échange très ouvert et franc. M. Borrell indique dans sa réponse que l'Union européenne suit de près la situation politique, ainsi que l'évolution des droits de l'homme en Algérie en ce moment important, y compris la situation dans la région de Tindouf, et souligne que le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme est inscrit dans la constitution algérienne et constitue un élément essentiel des relations Union européenne-Algérie. M. Borrell rappelle en outre que l'Union européenne a déjà offert son soutien au plan de réforme des autorités algériennes pour répondre aux attentes légitimes du peuple algérien et que des réunions d'experts ont eu lieu récemment, y compris un échange très ouvert et franc sur les droits de l'homme dans la sous-commission sur le dialogue politique, la sécurité et les droits de l'homme, le 19 octobre 2020. Lors de la visioconférence des membres du Conseil d'association Union européenne Algérie, le 7 décembre 2020, les développements en Algérie dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ont également été discutés au niveau politique, ajoute-t-il. José Borrell conclut sur la détermination de l'Union européenne à approfondir un dialogue ouvert avec l'Algérie, basé sur la confiance et la critique constructive, et à continuer d'encourager les partenaires algériens à établir un dialogue inclusif avec tous les représentants de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada